Bonjour, il est 10 heures pile, donc on a le droit de commencer. Donc, bienvenue au troisième cours. Le troisième cours va porter sur la modélisation multi-échelle des matériaux. Alors en soi, c'est une gageur de se dire qu'on va parler de la modélisation multi-échelle des matériaux pendant une heure, sachant que c'est probablement une des lignes directrices majeures de la science des matériaux qui s'est développée au cours des 10-15 dernières années. Et on pourrait sans problème faire tout un cours au Collège de France autour de ce thème-là, avec cours, séminaires, workshops, conférences, enfin tout ce que vous voulez. Donc, je n'ai pas du tout l'intention d'être exhaustif de ce point de vue-là. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui dans l'heure de présentation, c'est de vous expliquer pourquoi on se pose la question, comment on se pose la question, vous donner quelques exemples de la manière dont on le mène à bout. Vous aurez ensuite un exemple détaillé qui sera donné dans le séminaire par Marc Fivelle sur la façon dont on fait de la modélisation multi-échelle pour le comportement mécanique des matériaux dans des conditions particulières. Et cet après-midi, le workshop va comprendre un certain nombre de séminaires autour de cette thématique-là par des conférenciers. Donc, il y aura notamment un qui sera le pendant de celui qu'on aura eu ce matin sur les propriétés mécaniques, du côté de la jeunesse des microstructures, puis un ensemble de séminaires qui vont illustrer ces thématiques-là. Alors, mon travail ce matin, c'est d'essayer de vous convaincre de l'utilité, non seulement du séminaire d'après, mais de l'ensemble de cette démarche dans le domaine de la science des matériaux, mais avec toujours cette optique que j'ai donnée au début dans la leçon inaugurale, qui est d'aller vers le matériau sur mesure. Alors, je reprends donc le fil rouge, qui est le début de chacun de mes exposés, qui était la fin de la leçon inaugurale. Donc, vous avez en bleu pâle ce qu'on a déjà fait. On avait commencé par parler des matériaux architecturés. On s'est dit, ces matériaux architecturés, qui sont des manières, des façons de faire des matériaux sur mesure, il faut les choisir au mieux, les matériaux en question. Donc, ça, ça a conduit au séminaire et au cours de la semaine dernière sur les méthodes de choix de matériaux. Et choisir au mieux les matériaux, ça veut dire aussi être capable de faire évoluer le menu des matériaux. Et en substance, l'idée de la modélisation multi-échelles qu'on va aborder aujourd'hui, c'est des outils qui sont susceptibles de vous aider à améliorer le menu des matériaux. La semaine prochaine, après vous avoir parlé aujourd'hui de comment améliorer le menu des matériaux, la semaine prochaine, je vous parlerai de la manière dont il se dégrade, c'est-à-dire les questions de durabilité. Pourquoi ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on pourrait le rêver quand ça marche très bien au départ. Donc, aujourd'hui, on se focalise sur cette idée de la modélisation multi-échelles qui est essentiellement de savoir, alors, à grands traits, comment aller de l'atome au composant. Alors, c'est absolument essentiel dans le domaine de la science des matériaux pour une raison toute simple, c'est que ce à quoi vous êtes intéressé, ce sont les propriétés, et ce que vous maîtrisez, ce sont les procédés. Et pour passer des propriétés aux procédés, la logique de la science des matériaux, depuis que la science des matériaux existe, est une logique qui est de passer par la maîtrise des microstructures. Donc, les procédés, c'est des choses qui se passent à l'échelle du mètre ou du kilomètre, enfin, à des très grandes échelles, la microstructure, c'est à l'échelle du micron et en dessous, jusqu'au nanomètre, voire plus petit. Donc là, vous avez nécessairement un changement d'échelle. Et puis, les propriétés qui vous intéressent sont à nouveau des propriétés qui vous intéressent au niveau macroscopique. Donc, vous avez à nouveau à passer d'une échelle microscopique à une échelle macroscopique. Et vous voulez, dès l'instant, vous voulez essayer d'avoir un guide de lecture des améliorations possibles. Et bien, c'est pour ça que vous avez besoin de ces outils de modélisation. Donc, la modélisation, le changement d'échelle est au cœur de la science des matériaux. Et la modélisation multi-échelle est une traduction en termes d'outils de modélisation de ce qui est au cœur de la science des matériaux. Alors, multi-échelle, ça veut dire multi-échelle d'espace. Et ça veut aussi dire multi-échelle de temps. C'est-à-dire, typiquement, un certain nombre des propriétés que vous allez regarder sont des propriétés qui sont des propriétés de comportement dans des temps qui sont beaucoup plus longs que les temps pendant lesquels vous faites les essais, par exemple. Donc là, vous avez un changement d'échelle de temps pour ce qui est de comprendre comment des essais courts peuvent nous conduire à comprendre comment se comporte le matériau sur des temps longs. Et vous avez aussi des problèmes de changement d'échelle de temps. Vous avez aussi des problèmes de modélisation en termes de temps. Dès l'instant où les mécanismes élémentaires qui vont conduire à l'émergence d'une microstructure ou à la mobilité des défauts qui vont faire de la plasticité, par exemple, eh bien, ces échelles de temps sont beaucoup plus courtes que les échelles de temps auxquelles vous allez regarder le matériau. Donc, vous allez nécessairement avoir à changer d'échelle de temps et changer d'échelle d'espace, voire à faire les deux. Alors, pourquoi multi ? Pour l'instant, c'est simplement un changement d'échelle dont je vous parle. Pourquoi multi ? Eh bien, voilà un diagramme qui vous donne en parallèle pour différentes classes de matériaux, les trois grandes familles dont j'avais parlé au premier cours, pour différentes classes de matériaux, des échelles d'espace, des échelles d'espace qui vous donnent différentes états microstructureaux, différentes caractéristiques de la microstructure, et les propriétés qui vont avec. Et vous voyez que les échelles d'espace vont aller depuis des choses qui se passent dans l'interaction interatomique, où si vous vous posez des questions d'endommagement et de rupture, vous allez être obligé de considérer des objets qui vont être à l'échelle du micron ou de la dizaine de micron, qui vont être des inclusions, pour comprendre le comportement d'un matériau au niveau macroscopique. Donc, suivant le problème que vous êtes en train de regarder, les caractéristiques microstructurales qui sont pertinentes ne vont pas forcément être à la même échelle. Si vous regardez du point de vue des propriétés mécaniques, quelle est la limite d'élasticité d'un matériau, les microstructures d'un alliage qui sont importantes vont se trouver à l'échelle de quelques nanomètres à quelques microns. Si vous vous posez des questions de mécanique de la rupture, la plupart du temps, tout ce qui va se passer à ces échelles de quelques nanomètres, c'est quelque chose qu'on va condenser dans un comportement du matériau, qu'on va être obligé d'utiliser pour comprendre ce qui arrive à une inclusion qui se fracture ou des cavités vont apparaître, où là, l'échelle est beaucoup plus de l'ordre du micron ou de quelques microns. Donc, quand j'entends modélisation multi-échelle, il faut être clair qu'on est en train d'aller de l'atome au composant, si vous voulez, mais on ne va pas faire toutes les étapes pour tous les problèmes. Donc, même si c'est une façon de vendre la modélisation multi-échelle, de dire je pars de l'atome et je vais vous construire une centrale nucléaire, c'est une manière de la vendre, ce n'est pas une manière de le faire. Les choses sont plus subtiles que ça. Alors donc, au cœur de la science des matériaux contemporaine, cette idée de faire une modélisation multi-échelle. Alors, quand on se pose la question du multi-scale modeling, c'est un peu un buzzword, c'est un mot qu'on retrouve partout et c'est le graal d'à peu près tout le monde, si je puis dire. Et c'est très amusant d'essayer de voir ce que veut dire modélisation multi-échelle dans tout un ensemble de domaines. Alors, je me suis amusé à regarder ça. Ça, c'est ce que vous allez avoir typiquement chez des gens qui font de l'engineering design ou du process design. Donc, ils vont être assez vagues, ils vont dire par là, vers les très basses échelles. Bon, il y a de la mécanique quantique, il y a des électrons, je ne sais pas trop, mais je suis sûr que ça y est. Donc, je mets une boîte là-dessus. Et puis, au fur et à mesure qu'on va mettre un certain nombre de boîtes, les gens vont être de plus en plus précis sur les boîtes qui les concernent directement. Alors, on va regarder un exemple de ça dans un domaine qui est le domaine, ici, des revêtements routiers. En revêtements routiers, les gens de la science des matériaux, ils ne pensent pas forcément. Les gens du génie civil, ils pensent beaucoup parce que vous avez des centaines de milliers de kilomètres de revêtements routiers. Et ils vont se poser des questions qui sont vraiment des questions de modélisation multi-échelle, en ce sens que ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment le revêtement routier va pouvoir tenir au passage des camions. Vous avez pour ça à comprendre comment se comportent dans le temps, donc à des problèmes difficiles, puisque c'est un problème de durabilité, les agrégats bitume-cailloux. Vous avez dans le bitume à regarder quelles sont les différentes phases qui vont apparaître au cours du traitement thermique du dépôt d'un bitume. Et puis vous avez toute la chimie en amont qui est la formulation du bitume. Et ce que je viens de vous montrer ici, c'est quelque chose que vous pourriez traduire de la même manière dans la science des matériaux plus classique. Vous avez simplement changé les boîtes. Donc la préoccupation de faire de la modélisation à une dix échelles est une préoccupation qui est constante dans l'ensemble des gens qui vont utiliser des matériaux. Regardons un autre exemple ici. Là, vous avez des gens qui parlent de modélisation multi-échelles. Alors là, une multi-échelle d'espace. En ce qui concerne le béton, donc on est toujours dans le génie civil. Et on va avoir le même genre de problématiques. Alors là, c'est des gens qui faisaient du béton, mais aussi des gens qui faisaient de la géologie. Donc pour eux, la modélisation multi-échelles, elle commence à la carrière. J'arrive avec une pelleteuse, je récupère du sable. Ce sable, je le mélange avec du ciment, etc. Je vais faire du béton. Alors on continue. Un autre exemple ici, c'est de la modélisation multi-échelles vu du point de vue de gens qui regardent des problèmes de réchauffement climatique, des problèmes de modélisation du climat en liaison pas simplement avec le climat, mais en liaison avec l'ensemble du comportement d'un écosystème. Vous pouvez regarder ici le genre de diagramme que vous pouvez trouver sans difficulté si vous faites multi-scale modeling and process. Donc pour chacune de ces disciplines-là, vous allez toujours trouver une communauté qui va s'occuper de modélisation multi-échelles. Généralement, ce qui se passe, c'est que l'assistance sur la modélisation multi-échelles est sur certains types d'échelles pour certaines communautés. Et ça, ça reflète simplement ce que j'ai dit au tout départ, qui est que l'échelle qui est pertinente pour le problème que vous êtes en train de regarder n'est pas forcément une échelle qui a besoin d'être déclinée à chaque niveau depuis le niveau atomique. Alors, là, vous voyez, ça peut prendre des proportions effroyables quand on regarde de la modélisation multi-échelles en pétrochimie, parce que ça termine par la carte du globe et les échanges de flux entre les différents endroits où vous extrayez du pétrole et les endroits où vous les utilisez pour faire de la thermochimie. Donc, c'est vous dire qu'il y a différentes versions de ce qu'on peut appeler multi-échelles. Alors, on va revenir aux matériaux. Voilà un diagramme que les gens du CEA reconnaîtront bien parce que c'est devenu quasiment un drapeau. C'est l'idée de faire une modélisation pour le comportement des matériaux de structure dans les centrales nucléaires où on va se poser la question depuis les électrons jusqu'à... Vous voyez, c'est encore pire. On ne commence pas aux atomes, on commence carrément aux électrons. Depuis les électrons jusqu'à la cuve, de regarder les différentes étapes qui vont nous permettre idéalement de comprendre le comportement d'un matériau, non seulement d'un matériau pour construire la cuve, mais aussi d'un matériau en usage de la cuve. C'est-à-dire notamment la manière dont ce matériau va se comporter sous irradiation. Ça, je ne parlerai pas dans le détail de ça aujourd'hui puisque dans le séminaire matériaux en conditions extrêmes, ça sera une des études de cas qui sera faite. Alors, dans ce schéma-là, vous avez l'échelle de temps qui va du picosegonde de la picosegonde à la centaine d'années. Là, on est pessimiste parce qu'il faut aller plutôt... Pour les structures, c'est bon, mais pour ce qui est des combustibles, par exemple, ou notamment des déchets, l'échelle de temps de l'ordonnée, ça va plutôt au niveau de la centaine de milliers d'années. Donc, c'est vous dire qu'on est quand même obligé de faire un changement d'échelle de temps. On fait rarement des thèses qui durent 100 000 ans. L'échelle d'espace va aller, grosso modo, jusqu'à une échelle qui est de l'ordre du mètre. Et idéalement, ce que ce porte-drapeau vous dit, c'est que j'aimerais bien, à partir des structures électroniques, être capable de comprendre quelles sont les forces de liaison entre atomes, la manière dont les atomes vont se distribuer, les phases qui vont apparaître. Les phases qui vont apparaître, je vais essayer de comprendre comment elles interagissent avec les défauts qui sont les vecteurs de la plasticité. Ça, ça me décrit à peu près ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'un grain. L'intérieur d'un grain ne se déforme pas de la même manière suivant l'orientation cristalline du grain par rapport à la sollicitation macroscopique. Donc, j'ai envie d'avoir une étape supplémentaire qui est de dire comment se comporte un polycrystal si je sais comment se comporte un monocrystal. Et puis après, tout ça, il va falloir que je dise ça, ça me donne une loi de comportement du matériau que je vais pouvoir mettre dans une structure, sachant que la structure n'est pas sollicitée de manière homogène. Donc, je peux espérer in fine me dire comment la structure répond à une sollicitation, par exemple, une pression, une température. Et idéalement, quand vous essayez de vendre ça à une agence de moyens, vous lui dites à partir de là, je vais pouvoir faire de manière optimale ce qui se passe là-haut. À part, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour la raison suivante, c'est que même si ça, c'est un objectif qu'on peut se donner, il y a tout un ensemble de briques élémentaires qui manquent et sur lesquelles il faut travailler. Mais, d'une certaine manière, l'avantage de ça, je ne vais pas tirer sur le piadiste, l'avantage de cette démarche-là, c'est de se donner une espèce de grille de lecture, une espèce de schéma directif qui dit, dans l'objectif que je veux me donner, voilà les différentes étapes qu'il va falloir prendre en compte. Alors, dès l'instant que vous voyez ça, vous voyez que j'ai, par exemple, pas du tout parlé du problème suivant, c'est que la structure, il va falloir se demander comment, vieillissant sous irradiation, elle devient plus fragile. Si je me pose la question de savoir comment elle devient plus fragile, je suis obligé de me poser la question de quels sont les défauts qui sont présents dans la structure. Vous voyez que, dans ce joli schéma, il y a marqué nulle part inclusion. Les inclusions viennent du procédé. Il y a marqué nulle part la relation entre le procédé d'élaboration de la cuve, les problèmes de forgeage qu'on peut avoir avec et les défauts qu'il peut y avoir dedans, les ségrégations qui peuvent être liées à la solidification, etc. Donc, ce que je voulais vraiment positionner là-dessus, c'est de vous dire, c'est une grille de lecture qui vous dit un objectif, mais c'est une grille qui demande à être déclinée beaucoup plus précisément et loin de penser que la modélisation multi-échelle est la seule chose à faire, c'est une manière de lier des objets qui restent à développer. Certains aspects sont bien connus. La relation entre un état de précipitation et une limite d'élasticité dans des matériaux cubiques face-centrés est quelque chose qu'on maîtrise bien. La relation entre cette microstructure et l'écrouillissage d'un matériau cubique face-centré est quelque chose qui est beaucoup moins connu. La relation entre cette microstructure et la fatigue du matériau cubique face-centré en question est quelque chose qui est essentiellement empirique. Donc, on est dans une situation où les briques élémentaires ne sont pas toutes là. Je crois que c'est très important de garder ça en tête, mais l'idée de cette lecture, c'est que ça nous dit quelle brique élémentaire on devrait développer si elle n'est pas encore là. Alors, ça, donc après vous avoir brossé un peu le panorama, le pourquoi de la chose, on va essayer de regarder les questions qui se posent. c'est un diagramme que j'aime bien, c'est un diagramme une version, une version possible du diagramme de modélisation multi-échelle pour les propriétés mécaniques, pour certaines propriétés mécaniques et pour être précis, pour une propriété qui est essentiellement à la limite d'élasticité et un mode d'obtention de cette propriété qui est la dynamique des structures de dislocation. Donc, ce diagramme a été passé par David Rodney et c'est un peu autour de ce diagramme-là que Marc Fivelle va vous faire un exposé beaucoup plus détaillé dans le séminaire qui est associé à ce cours. Donc, vous avez ici des échelles de temps et des échelles d'espace. Ces échelles d'espace vont aller depuis le niveau atomique avec des analyses de structures électroniques qui vont vous donner une idée de la cohésion entre atomes, des analyses d'interaction entre les défauts, des analyses sur les propriétés des dislocations elles-mêmes, sur les interactions des dislocations entre elles. Donc, là, ce qu'on va regarder essentiellement, c'est des choses qui se passent à l'intérieur des grammes. Et vous avez des outils qui regardent différentes échelles de temps. La dynamique moléculaire, par exemple, regarde des échelles de temps qui sont extrêmement courtes. Vous pouvez aller à des échelles de temps plus élevées en passant par la dynamique des dislocations dont va vous parler Marc Fivelle en détail. Vous pouvez essayer d'avoir des échelles d'espace qui sont plus grandes en considérant que l'objet élémentaire dont vous êtes en train d'étudier le comportement n'est plus l'atome mais la dislocation mais le grain, etc. Donc, grosso modo, vous pouvez, dans des temps raisonnables, simuler quelques centaines de milliers d'objets. Vous faites quelques centaines de milliers de fois la taille de l'objet que vous simulez. Vous avez une idée de la taille du système que vous êtes capable de simuler. Alors, les questions qui se posent sont des questions de couplage entre les différentes échelles. Donc, il y a la question de développer chaque échelle de simulation et des questions de couplage entre les différentes échelles. Donc, on peut essayer de faire des couplages entre les échelles de temps et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait, pas toujours achevé, mais enfin bon, il y a une force motrice importante pour faire ça. donc, c'est d'aller de l'atome au cristal parfait, de rentrer la dislocation dans le cristal parfait, de regarder comment les dislocations interagissent entre elles, etc. Donc, ça, c'est le couplage dans les échelles d'espace et le couplage dans les échelles de temps, c'est d'aller depuis la vibration atomique jusqu'à des échelles de temps qui sont la durée d'un essai mécanique, la durée d'un traitement thermique et cette transition verticale est essentiellement beaucoup plus difficile parce qu'il n'est pas du tout clair de savoir comment on peut moyenner une échelle de temps pour passer à l'échelle de temps du dessus. Et idéalement, dans la plupart des problèmes qu'on a regardés, en fait, on est obligé de faire la transition diagonale, c'est-à-dire d'avoir à la fois des échelles de temps qui augmentent et des échelles d'espace qui augmentent. Alors, un exemple qui sera traité en détail cet après-midi, donc là, ce matin, dans le séminaire, on aura un séminaire sur le comportement collectif des défauts et comment on peut comprendre la plasticité des matériaux. Le premier séminaire de cet après-midi, c'est Baduel Clouet qui va nous parler de la manière dont on peut faire un changement d'échelle d'espace et de temps pour la genèse des microstructures. Alors, donc, voilà ici la taille de précipité en fonction du temps et différents outils de simulation qui permettent de comprendre ce qui se passe pour un traitement thermique donné, c'est-à-dire que vous faites un traitement qui est typiquement je mets tous les atomes en solution, je me débrouille pour que l'entropie joue pour moi, c'est-à-dire je monte à suffisamment haute température, puis je trempe l'alliage de façon à le mettre dans un état métastable et dans cet état métastable, l'alliage en question a envie d'agglomérer les atomes, donc faire des précipités, ces précipités ont une fraction volumique, une taille, ça, c'est des informations qui sont très importantes pour comprendre les conséquences sur les propriétés et cette taille et cette fraction volumique vont évoluer en fonction de l'histoire thermique qu'on leur fait vivre, c'est-à-dire du traitement en temps, température, voire des traitements multipaliers si on commence à aller vers des traitements réalistes et industriels. Donc vous avez ici différentes échelles de temps en seconde avec des simulations de Monte-Carlo cinétique, des points expérimentaux, une simulation en dynamique d'Ama, donc on vous montrera comment l'une peut nourrir l'autre et comment cette chose-là pourrait éventuellement aller à des échelles plus élevées. L'échelle de temps que vous avez ici, ça fait quand même un petit million de secondes. Ce que vous avez envie, c'est d'être capable de traiter des échelles de temps d'un traitement thermique qui va durer quelques heures par exemple. Donc ça, ça va conduire aussi à regarder des modèles qui sont plus classiques, qui sont des modèles continus, mais dont on va pouvoir les relier à des aspects microstructuraux, à des aspects atomistiques. Alors, ce genre de joli diagramme dont on va vous parler, et ça je vais y revenir parce que c'est un point qui me semble très important, c'est quelque chose qui est bien analysé, bien calibré sur des alliages relativement simples. Quand vous prenez un alliage industriel, nous sommes dans une chaire d'innovation technologique, donc dans une chaire d'innovation technologique, on est obligé aussi de se poser la question des matériaux qu'on utilise en réalité, vous avez la moitié de la table de Madeleïev dans un alliage, et vous n'allez pas faire un calcul à binitio avec la moitié de la table de Madeleïev. Donc en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est ce que vous allez apprendre sur des systèmes simples, comment est-ce qu'on peut éventuellement l'adapter sur des systèmes qui sont plus pertinents en termes d'outils industriels. Donc ça, on va en parler un petit peu, parce que je crois que c'est un point qui est important. Alors, ce diagramme-là, Marc va vous en parler incessamment, donc depuis, c'est un décès d'indentation, depuis l'échelle atomique jusqu'au calcul de l'élément fini. Alors, revenons à cette question que je voulais aborder aujourd'hui, parce qu'à mon avis, elle est récurrente et elle doit irriguer toute réflexion sur la modélisation multi-échelle dans un contexte qui a vocation à aller jusqu'au développement de matériaux et jusqu'à une approche technologique. Essentiellement, quand vous faites des résultats, quand vous obtenez des résultats expérimentaux sur une microstructure, sur une propriété, un comportement mécanique, la plupart du temps, dans un milieu industriel, vous avez ces résultats sur des matériaux que vous avez l'intention d'utiliser, des matériaux que je qualifierais de réalistes. Donc, une source énorme de résultats, c'est la qualification des matériaux. C'est-à-dire, vous utilisez des matériaux et pour pouvoir les utiliser, vous êtes en train de les qualifier, donc vous allez regarder après différents traitements thermiques, quel est l'état de précipitation ou après différents états de précipitation, quelle est la conséquence macroscopique sur le comportement, sur le comportement du matériau. Alors maintenant, ce que vous voulez faire en modélisation multi-échelle, c'est généralement des choses qui sont beaucoup plus sur des matériaux modèles. Quand vous voulez faire un calcul à partir de la binitio jusqu'à des calculs de dynamique de Monte Carlo pour avoir une précipitation, bien généralement, vous allez le faire sur des alliages binaires, voire ternaires et sûrement pas sur l'alliage avec la table de Mandeliev dont je vous parlais tout à l'heure. Les analyses que va vous montrer Marc Fivelle sur les méthodes de simulation numérique de dynamique des dislocations initialement ont été développées sur des matériaux très simples, sur l'or du métallurgiste qui est le cuivre, le matériau dont on sait tout, enfin le matériau sur lequel on sait le plus de choses, je dirais, on ne sait pas tout sur le cuivre, mais on sait plus de choses. Donc en fait, vous êtes dans une situation où quand vous faites une modélisation, le juge de paix, c'est quand même toujours la comparaison entre l'expérience et la modélisation. Vous développez des modèles qui sont a priori des modèles sur des systèmes simplifiés et vous allez comparer ça à des résultats sur des systèmes modèles. Ce que vous voulez in fine, c'est que vos modèles sur des systèmes simplifiés puissent vous permettre de comprendre, voire de prédire le comportement de systèmes plus compliqués. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Voilà les différentes les différentes étapes. C'est de se dire si on a des résultats expérimentaux sur des matériaux réalistes, regardons une limite d'élasticité en fonction d'un état de traitement thermique, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des calculs de dos d'enveloppe. Calcul de dos d'enveloppe vous permet d'identifier quels sont les mécanismes dominants et les variables pertinentes. Si je me pose la question de la limite d'élasticité, la variable pertinente dans un alliage d'aluminium, c'est l'état de précipitation, la taille des précipités, la fraction volumique. Les inclusions dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elles étaient absolument cruciales pour ce qui est de la rupture sont des grandeurs qui sont beaucoup moins importantes pour ce qui est de la limite d'élasticité à part que ces inclusions peuvent avoir absorbé du soluté qui du coup n'est plus dans l'état de précipitation. Donc d'une certaine manière, ces calculs de dos d'enveloppe vous permettent rapidement de dire quelles sont les grandeurs qui sont vraiment importantes pour le problème que je suis en train de regarder. alors vous allez avoir des systèmes simplifiés où vous allez faire vos simulations à base physique, vous allez essayer de faire votre modélisation multi-échelle et puis vous allez valider cette modélisation sur des systèmes expérimentaux qui sont conçus pour ça. Donc ça c'est une chose qu'il faut garder en tête. On a beaucoup essayé de vendre la modélisation multi-échelle en disant ça va nous permettre de faire moins d'expérience. Alors je pense que c'est une escroquerie. La simulation numérique ne fait pas faire moins d'expérience, elle les fait faire différemment. Elle les fait faire différemment parce que on ne pourra avoir une quelconque confiance dans l'outil de simulation que si on a fait des expériences sur des systèmes qui ont été choisis pour que la comparaison soit pertinente qui donnent confiance dans l'outil de simulation qu'on a développé. Donc ça veut dire qu'il y a une étape qui est une étape de validation du modèle et le modèle il faut le valider sur des systèmes expérimentaux qui ont le même degré de simplification que la simplification qu'on a fait pour construire le modèle. Sinon, je m'explique, si vous prenez un modèle qui est capable de vous dire la limite d'élasticité en fonction de l'état de précipitation d'un alliage et que vous avez fait ça pour un système où vous avez dit mes précipités ils sont sphériques, ils sont en fraction volumique diluée, ils sont parfaitement cohérents avec la matrice. Vous prenez n'importe quel système réaliste, il y a toutes les chances que ça ne soit pas vraie cette chose-là. Si vous vous contentez de comparer les résultats de votre simulation avec un système réaliste sans avoir l'étape intermédiaire de validation, alors vous avez deux solutions, vous avez ce qu'on appelle le théorème d'Adamard, donnez-moi 100 paramètres, je vous fite un éléphant et donnez-moi 101, je lui fais bouger la queue, vous êtes sûr que ça va marcher, ou bien vous vous dites je fais les choses sérieusement, si ça ne marche pas, vous ne saurez jamais si la simulation que vous avez faite n'est pas pertinente parce qu'elle est incohérente ou si elle n'est pas pertinente parce que les simplifications que vous avez faites pour reconstruire votre modèle ne sont pas admissibles pour le système avec lequel vous êtes en train de le comparer. Donc ça veut dire qu'il faut toujours quand on fait une simulation sur un système simplifié, avoir en face un système simplifié aussi d'un point de vue expérimental avec lequel on puisse faire la comparaison de façon à ce qu'on soit sûr que la modélisation qu'on a faite est pertinente au regard des simplifications et puis après se poser la question de savoir les simplifications qu'on a faites quelle est la limite d'applicabilité qu'on peut retrouver pour un système industriel. Donc vous avez essayé imaginons que votre modèle vous l'ayez comparé par exemple le modèle de précipitation dont va vous parler Emmanuel Clouet vous l'avez comparé à un alliage aluminium-lithium ou aluminium-dirconium ou aluminium-scandium pour lesquels les hypothèses que vous faites sont pertinentes vous avez d'une certaine manière validé le modèle et après vous allez vous poser la question de faire à nouveau des calculs de dos d'enveloppe des calculs simples qui vont vous dire comment est-ce que je peux adapter le modèle simplifié pour pouvoir s'attaquer à des problèmes plus compliqués. Si je regarde le problème dont va vous parler Marc Fivelle bien calibré sur le cuivre avec 40 ans d'expérience sur le cuivre je vous ai dit lors du métallurgiste j'ai envie fondamentalement de l'appliquer à un alliage inox 316 que j'utilise dans les internes de cuve comment je passe du cuivre à l'inox 316 que j'utilise dans les internes de cuve c'est-à-dire de faire un calcul simple qui me dit la distance d'annihilation entre deux dislocations que j'ai dans le cuivre comment doit-elle être modifiée pour pouvoir être adaptée à la distance d'annihilation que j'aurai dans l'acier 316 à la température à laquelle je l'étudie et puis après vous allez maintenant une fois que vous allez faire cet exercice-là là ça va devenir pertinent de se dire j'essaye de faire une comparaison de la simulation que j'ai faite avec des résultats expérimentaux sur un système réaliste alors exemple si je prends la physique de la plasticité des métaux des alliages et l'écrouissage par exemple le calcul de dos d'enveloppe c'est essentiellement une grosse enveloppe quand même c'est à dire vous construisez ça avec toute la théorie des dislocations donc il y a ce qu'il faut mais enfin ça existe vous allez donc essayer c'est ce qui va vous permettre de construire votre modèle le modèle vous allez l'avoir à différentes échelles vous allez pouvoir avoir une analyse au niveau atomistique une analyse au niveau mésoscopique une analyse au niveau au niveau du comportement d'un cristal voire d'un polycristal et vous allez valider ces résultats sur des simulations sur vos simulations numériques sur la littérature existant sur le cuivre donc de manière caractéristique vous allez calibrer un modèle de simulation multi-échelles de la plasticité sur des résultats sur les monocristaux de cuivre et puis vous allez pouvoir à partir de là construire une simulation que vous allez comparer à des résultats sur les propriétés élastiques et plastiques d'un cristal de cuivre qu'on sollicite dans différentes directions où je vais avoir plusieurs systèmes de glissement qui sont activés etc. puis vous faites votre calcul d'eau d'enveloppe qui vous dit comment est-ce que je dois adapter la distance d'annihilation la probabilité de glissement dévié et toutes ces choses-là que je connais sur le cuivre expérimentalement comment j'attends à ce qu'il soit modifié quand je passe du cuivre à l'acier 316L par exemple la distance d'annihilation entre deux dislocations coins vous pouvez vous dire que ça se produit quand elles sont suffisamment proches donc il faut se dire le suffisamment proche je construis un modèle en disant que c'est une énergie c'est une force d'interaction qui est inversement pour procéder à leur distance qui doit excéder une énergie de création de défaut par exemple et bien ce que vous avez fait c'est que vous vérifiez que cette analyse-là permet de comprendre ce qu'il y a sur le cuivre et vous dites si elle permet de comprendre ce qui se passe sur le cuivre elle doit aussi marcher convenablement sur ce qui se passe sur l'acier 316L bien donc voilà et je pense que c'est important de garder ça en tête parce que je crois et ça c'est quelque chose on a été d'une certaine manière fasciné par les simulations multi-échelles qui ont leur vertu qui sont des choses extrêmement intéressantes en oubliant peut-être qu'il faut qu'il est souhaitable de mettre en face de n'importe quel programme de simulation un programme de validation expérimentale sur des matériaux modèles dont le choix est fait non pas en fonction de l'utilisation qu'on va en faire mais en fonction de leur pertinence vis-à-vis des simplifications qui ont été faites pour construire le modèle et que c'est uniquement si on fait cet exercice-là que la modélisation multi-échelles sera utile pour des matériaux réalistes alors si je regarde encore ce schéma-là et bien vous avez un cas typique où la modélisation multi-échelles est absolument impérative c'est précisément le comportement des matériaux dans un environnement nucléaire parce que tous les dégâts se passent au niveau atomistique et toutes les conséquences se passent au niveau macroscopique donc on va avoir à comprendre quels sont les dégâts qui sont issus de l'irradiation et ça les simulations qui vont permettre de faire ça sont des simulations de type dynamique moléculaire donc ça ça vous demandait un certain nombre d'exigences quand vous voulez faire de la dynamique moléculaire sur une population d'atomes vous n'avez pas simplement besoin de connaître les interactions entre atomes au sens de liaison qu'on devrait couper vous avez besoin de savoir la totalité de la force d'interaction entre les atomes vous allez donc irradier le matériau vous lui envoyez un bon paquet de troncs pour lui apprendre à vivre vous secouez tout ça vous allez créer plein de défauts ces défauts ils vont se recondenser se recombiner puis vous allez vous retrouver après 10 puissance 3 picosecondes 10 puissance 3 picosecondes on est quand même assez loin de la durée de vie des centrales même sans les avoir allongés de 40 à 60 ans on a quand même fait pas mal de chemin donc ça c'est quelque chose qui va être une entrée de votre compréhension des matériaux sous irradiation évidemment vous avez 10 puissance 3 picosecondes avec quelques centaines de milliers d'atomes ça c'est pas votre cuve de centrale donc il va falloir ensuite se dire ces défauts d'irradiation ces défauts que j'ai créés vont me permettre soit de conduire à un état de précipitation donc si j'ai du cuivre dans mon acier ce cuivre il va se mettre en petits paquets soit sous irradiation soit simplement parce que j'ai changé la température et puis on va aussi avoir des condensations de ces défauts d'irradiation sous forme de boucles lesquelles boucles vont empêcher les dislocations de bouger conduire à un durcissement du matériau etc alors je vous ai montré cette image ici c'est une image qui n'est pas un comportement sous irradiation mais qui est un comportement sous traitement thermique parce que c'est aussi quelque chose qui est important de garder en tête c'est qu'on est dans une situation depuis moins d'une dizaine d'années qui est assez unique dans le domaine de la science des matériaux qu'on a développé exactement au même niveau d'échelle la modélisation numérique et l'observation expérimentale ce que vous avez sur la droite c'est une observation où on compte les atomes un par un et on les compte un par un sur une échelle où on est précisément en train de simuler leur comportement donc ça c'est quelque chose qui va tout à fait dans ce que je vous disais tout à l'heure il est absolument c'est même une situation idéale parce que je vous disais il faut avoir un programme expérimental qui est en face avec les bons matériaux qui ont les mêmes les mêmes degrés de simplification mais il faut aussi avoir en face les procédures expérimentales qui permettent d'avoir l'information que vous êtes en train de simuler ça c'est un cas de figure où on peut le faire il y a des tas d'autres cas de figure où on ne peut pas forcément le faire et comme par hasard c'est les cas de figure où la simulation multi-échelle a un peu tendance à être suspendue entre ciel et terre sans vraiment se raccrocher sérieusement à la réalité alors si je regarde là le cas typique de l'irradiation donc j'ai créé des défauts ponctuels ces défauts ponctuels s'agglomèrent et il va falloir que je regarde quelle est la dynamique d'agglomération de ces défauts après une fois que j'aurai traduit la dynamique d'agglomération de ces défauts en termes de quelles sont les boucles d'agglomération de défauts des lacunes des défauts des interstitiels et bien quelle est la conséquence de ces défauts sur la limite d'élasticité du matériau donc quelle est l'interaction des dislocations libres avec ces défauts que je vais avoir créés et là vous sentez qu'on ne va plus le faire au niveau de la dynamique moléculaire vous êtes à une échelle de temps et à une échelle d'espace qui n'est plus du tout adaptée donc ça veut dire que votre dynamique moléculaire va vous dire combien de défauts je crée les défauts que vous allez créer vous allez à nouveau l'inclure dans un autre type de calcul qui est de dire cette population de défauts de quelle manière ils interagissent entre eux comment deux lacunes sur une boucle de lacune qui est déjà là ou sur une boucle interstitielle qui est déjà là je vais pouvoir comme ça décrire une évolution d'une population d'agglomérat de défauts cette population d'agglomérat de défauts ça peut être des boucles lacunaires des boucles interstitielles ça peut être des cavités on peut prendre en compte le fait d'avoir ou non des gaz donc voyez un peu tous les ingrédients que vous allez pouvoir mettre et ces ingrédients là vont vous dire quelle est l'évolution dans le temps des obstacles au mouvement des dislocations que vous allez traduire par une évolution dans le temps du comportement de ces dislocations quand on essaye de les faire bouger donc ça c'est des choses qu'on reverra on aura un séminaire là dessus explicitement dans le cas de ce que j'appelle les matériaux en conditions extrêmes alors attendez ah ça y est c'est coincé c'est amusant ça on le décoince comment ce truc aucune carte ceci bon évidemment si on enregistre les mouvements de mauvaise humeur sur les ordinateurs on n'a pas fini alors attendez ah ben il a vraiment tout coincé bien ok on va aller un petit peu plus loin voilà alors je vais vous donner là je vous ai parlé de de cas voilà je vais parler de cas où ça marche comme à la parade si j'ose dire à part que je vous ai caché sous le tapis le fait que pour pouvoir ça il faut des tas de données expérimentales certaines on les a d'autres on est obligé de les estimer alors si j'ai le droit de revenir en arrière sur un oui j'ai le droit de revenir en arrière voilà un cas de figure d'une modélisation de dynamique d'amas pour la formation de boucles interstitielles de boucles de lacunes et de cavités dans un matériau sous irradiation qui est une thèse qui a eu lieu récemment avec Areva et vous avez ici la liste des paramètres dont on a besoin pour pouvoir décrire ces résultats alors je ne vais pas les passer en détail vous voyez qu'on commence à se rapprocher de ce que j'appelais le théorème d'Adamar on a beaucoup de paramètres alors il se trouve que l'astuce ce n'est pas de se dire ces paramètres je sais tout c'est de se dire il y en a un certain nombre que je sais mesurer des coefficients de diffusion par exemple il y en a un certain nombre que je sais estimer je sais qu'une énergie d'interface une énergie de surface ça va être de l'ordre d'une centaine ou de quelques centaines de millijoules par mètre carré que si je trouve 3 joules par mètre carré pour une énergie de surface ça ne marche pas donc il y a les paramètres qu'on sait mesurer les paramètres qu'on sait estimer puis il y a ceux qui sont des constantes de lourde et l'idée c'est qu'il faut minimiser le nombre de paramètres dont vous ne connaissez pas l'ordre de grandeur qui eux sont juste des paramètres ajustables donc l'honnêteté d'une simulation d'une modélisation c'est d'essayer non pas de prétendre qu'on n'a pas de paramètres ajustables parce qu'il y a très peu de cas où c'est effectivement la situation mais de se dire j'essaye au maximum de construire avec des paramètres qui sont soit mesurables soit dont on peut estimer l'ordre de grandeur alors je vais vous montrer un cas de figure qui à mon avis est extrêmement intéressant on aura un certain nombre de séminaires la semaine prochaine dans la durabilité des matériaux c'est un cas de figure où on sent très bien la nécessité de faire une modélisation multi-échelle et cette modélisation multi-échelle n'est pas faite actuellement où les briques élémentaires sont en train de se construire mais où essentiellement le lien entre les briques élémentaires reste à construire c'est le cas de la modélisation multi-échelle de la corrosion alors vous voyez bien l'évidence l'intérêt de le faire l'intérêt de le faire c'est qu'on a envie de savoir pendant combien de temps je peux laisser un composant avant qui s'amincisse trop ou qu'il y ait des crevasses qui apparaissent etc on comprend très bien qu'on doit pouvoir faire des choses au niveau atomique si je regarde l'oxydation du nickel par exemple je peux faire effectivement des calculs au niveau atomistique de la manière dont le nickel va s'oxyder ça me suppose d'être capable d'avoir une compréhension claire des interactions entre atomes au niveau de la surface par rapport à ce qu'ils sont en volume ce qui n'est pas toujours évident et puis ce que vous pourriez avoir envie de faire c'est de dire j'essaye de coupler ça avec ce qui va se passer à un niveau un peu plus élevé alors si on prend de la corrosion plutôt que de l'oxydation il va falloir se poser la question de savoir si je prends un joint de grain quel est le courant électrochimique que je peux avoir entre le joint de grain et l'intérieur du grain et construire comme ça progressivement étape par étape quelles seraient les différentes briques qui vous permettraient une finée de dire si j'ai tel alliage avec telle taille de grain dans tel milieu telle température voilà à quelle vitesse il va se coronner on est à des années-lumière de savoir ça tout de suite je pense qu'on est dans un cas de figure où là on est plus au niveau de simuler les étapes élémentaires plutôt que de faire le chaînage et ça j'insiste aussi parce qu'il est très facile de faire une image où on dit je vais faire le chaînage en oubliant que le chaînage on peut le faire que si les briques sont là on est dans un cas de figure où là les briques il faut les construire alors trois exemples je vais vous donner trois exemples de modélisation multi-échelle qui sont un premier le premier exemple est sur la simulation des structures de solidification ça c'est quelque chose qui a été commencé à l'école polytechnique fédérale de Lausanne il y a maintenant assez longtemps mais qui s'est beaucoup développé et qui a permis d'aborder des questions d'importance technologique qui sont par exemple comment je peux faire de manière contrôlée croître une aube de turbine monocrystalline c'est-à-dire quand vous solidifiez un alliage sauf si vous le faites vraiment exprès du style une solidification dirigée où vous avez un seul germe qui pousse quand vous solidifiez un alliage généralement vous avez un polycrystall pour des raisons d'utilisation à haute température vous avez envie d'avoir des aubes monocrystallines dans certaines gammes de fonctionnement du moteur et je vous ai expliqué dans la leçon inaugurale qu'une aube de turbine c'est un truc c'est pas un cylindre c'est quelque chose qui a une forme un peu tarabiscotée dans lequel il va falloir faire des trous pour pouvoir évacuer la chaleur on va avoir des traitements de surface qui vont permettre de le protéger donc c'est quelque chose c'est un vrai objet c'est pas un truc pour amuser un laboratoire une aube monocrystalline alors maintenant ça veut dire que vous êtes en train d'essayer de partir d'une solidification où vous allez avoir des tas de grains à un endroit où vous devez vous retrouver avec un seul grain donc en fait l'astuce c'est une astuce assez amusante c'est-à-dire vous avez un bain de solide un bain de liquide qui devient solide avec beaucoup de grains qui ont des orientations différentes puis vous faites passer ça dans une espèce de chicane et cette chicane va vous sélectionner un grain et vous allez vous retrouver à la sortie de cette chicane avec un seul grain qui va solidifier dans la forme de l'aube monocrystalline donc ça ça suppose que vous êtes capable de prédire quelles sont les orientations des grains que vous allez avoir en termes de solidification et comment la thermique c'est-à-dire la manière dont la chicane et le refroidissement autour de la chicane en question donc c'est une espèce de queue de tire-bouchon la manière dans cette thermique-là va être capable de favoriser une orientation micro-crystalline plutôt qu'une autre donc ça peut conduire à se poser des questions du style quel doit être le schéma de refroidissement que j'impose quel est le nombre de tours de la chicane donc les études qui ont été initiées à Lausanne donc là il y a bien une quinzaine d'années bon maintenant je vous dis c'est un domaine qui s'est beaucoup développé ont d'abord été initiées sur des systèmes simples pour qu'on puisse y comprendre un peu quelque chose alors voyez ici les différentes échelles les différentes échelles qu'on va avoir à regarder donc ça c'est un transparent qui m'a été fourni par Charles-André Grandin vous pouvez avoir au niveau de la modélisation vous posez la question de la modélisation au niveau de l'échelle de l'interface entre le liquide et le solide la modélisation du schéma dendritique de la dendrite qui est en train de pousser ce qui vous intéresse à la face c'est la modélisation des grains donc suivant les questions que vous vous posez vous allez focaliser sur tel ou tel aspect de la modélisation donc je vais vous montrer comment on traite un problème de modélisation multi-échelle pour la fin de l'échelle c'est-à-dire on va oublier les atomes mais on va se poser la question de savoir comment solidifier un liquide dans un ensemble dans une histoire thermique donnée alors vous sentez que là il y a quelque chose qui n'est pas facile c'est quand vous solidifiez du liquide au solide évidemment vous avez de la chaleur qui est échangée c'est-à-dire que le schéma thermique le champ thermique dans lequel votre solide va se solidifier votre liquide va se solidifier il y a quelque chose qui est d'une part lié à ce que vous appliquez de l'extérieur macroscopiquement la manière dont vous pompez la chaleur à partir des surfaces externes de votre moule mais ça va être aussi lié à la manière dont vous solidifiez plus vous allez solidifier plus vous allez avoir un échange de chaleur entre le liquide et le solide et cet échange de chaleur vous avez une source de chaleur qui va diffuser dans le liquide la diffusion dans le liquide est une diffusion le transport dans le liquide peut être lié à une diffusion peut être aussi lié à un mouvement d'ensemble du liquide donc ça veut dire qu'idéalement il faut que vous soyez capable de coupler quelque chose qui est très microscopique qui est de dire quel est le germe qui va apparaître avec quelle vitesse avec quelle orientation et avec quelle vitesse de croissance ça c'est ce qui va vous donner à la fois le grain que vous obtenez mais la source de chaleur interne dans votre procédé de solidification et vous avez besoin de coupler ça avec quelque chose qui est très macroscopique qui est le champ thermique dans lequel votre solidification est en train de se produire alors je vais juste vous donner une astuce qui a été faite qui est assez joliment réutilisable c'est de dire le champ thermique c'est quelque chose qu'on peut traiter de manière assez générale d'un point de vue continu vous avez des choses qui marchent bien pour ça vous avez des équations de Fourier vous avez des équations de Navier-Stokes pour le liquide et donc vous pouvez comme ça construire des modèles continu qui vous disent comment la chaleur se distribue et maintenant par contre le champ la source thermique que vous avez dans votre problème c'est quelque chose qui est lié à la transformation de phase elle-même donc l'astuce qui avait été proposée par Michel Rappat à l'époque c'était de dire je vais faire mon calcul de champ thermique par un calcul d'élément fini et mon calcul de source thermique je vais me donner des règles simples et je vais faire ça par un système de type automate cellulaire c'est-à-dire je vais considérer que je fais un maillage à l'intérieur de chaque maillage de mon élément fini et ce maillage me dit j'ai un petit élément de volume qui a deux états il est solide ou il est liquide et je vais me donner des critères pour passer de l'état solide à liquide qui sont soit qu'il est liquide et devient solide parce qu'à côté de lui il y avait un solide qui l'a envahi soit il est liquide et devient solide parce que j'ai un procédé de germination donc vous voyez que là on est dans une logique de simulation qui est typiquement ce qu'on appelle une logique de simulation d'automate cellulaire c'est-à-dire vous avez un objet dont l'état va évoluer en fonction de son voisinage soit son voisinage immédiat est-ce que mon voisinage est solide ou liquide soit le voisinage qui est un voisinage continu qui est le champ thermique donc c'est une des astuces qui a permis alors maintenant une fois que je vous ai dit ça je ne vous ai dit qu'une partie de l'histoire parce qu'évidemment vous sentez que l'endroit où le bas blesse ça va être qu'est-ce que je vais donner comme critère précisément à mon automate cellulaire donc qu'est-ce que je vais donner comme critère de germination donc là je suis obligé de m'appuyer sur ce qu'on sait de la germination solide liquide parce que la germination dépend de la température à laquelle elle se produit bien évidemment elle peut dépendre du fait de mettre des inoculants elle peut dépendre du fait il y a la germination puis il y a la croissance alors un autre aspect qui est important c'est là quand je vous le dis comme ça vous pouvez avoir l'impression que le seul endroit où ça fait mal c'est l'endroit microscopique en fait l'endroit macroscopique fait mal aussi parce que si vous voulez regarder un problème réaliste l'écoulement du fluide par exemple ce n'est pas un écoulement d'un fluide tout seul c'est un écoulement d'un fluide dans un milieu qui est partiellement solide donc ça veut dire que si vous voulez écrire vos équations de transport du fluide il va y avoir transport du fluide puisque quand vous solidifiez vous avez un changement de masse du système donc vous allez avoir des champs de pression qui vont se développer l'équation de transfert du fluide vous demande d'avoir une perméabilité du milieu cette perméabilité du milieu pourquoi on est obligé de la prendre parce qu'on ne va sûrement pas s'amuser à faire un calcul de mécanique des fluides avec une vraie géométrie de dendrite ça va être un vrai cauchemar on peut le faire pour une dendrite de dendrite on ne peut pas le faire pour une ope de turbine donc ça veut dire que vous allez être obligé d'avoir des équations phénoménologiques des équations de transport de votre fluide qui vont avoir dans ces équations-là un terme qui va être la perméabilité et vous allez être obligé d'avoir un modèle qui vous relie la perméabilité du matériau c'est-à-dire la manière dont le liquide va pouvoir s'écouler sous un gradient de pression à une certaine vitesse la perméabilité du matériau à l'état micro-structural à la fraction volumique que vous avez à la taille que vous avez etc. Donc vous voyez ce cas-là vous montre un peu comment est-ce qu'on peut relier deux échelles qui sont forcées à coexister et j'ai essayé de vous montrer dans cet exemple-là où se trouvent les points bloquants où se trouvent les difficultés alors ce genre de choses ça vous permet par exemple d'essayer de modéliser quelque chose qui est la transition colonaire équiaxe dans une solidification dans une pièce moulée donc le principe que je viens de vous décrire a été maintenant décliné avec beaucoup d'alliages avec beaucoup de configurations avec beaucoup de géométrie est un principe qui est opérationnel pour essayer de contrôler les microstructures de solidification alors je vais vous donner un deuxième exemple de modélisation multi-échelles qui est un exemple qui lui est issu du domaine nucléaire mais pas du domaine de l'opération des centrales nucléaires mais du domaine de qu'est-ce qu'on fait du combustible une fois qu'on a fini alors le combustible nucléaire est dans des gaines dans les centrales qu'on a et dans des gaines d'alliages de zirconium et ce combustible quand vous avez fini vous voulez arrêter de l'utiliser en centrale avant que la gaine ne perce ça fait désordre quand il y a un trou dans la gaine donc vous avez une durée de vie limitée de l'utilisation de ces matériaux-là vous avez donc ensuite une gaine de combustible qu'il va falloir transporter à l'endroit où on va la stocker et le transporter ça veut dire qu'à l'intérieur de la gaine en question vous avez un combustible qui a émis du gaz donc vous avez une pression donc ça veut dire que votre gaine de combustible est soumise à des contraintes et puis évidemment tout ça c'est chaud donc ça veut dire que vous allez avoir une sollicitation thermique pendant le transport qui va être à la fois une contrainte et une température alors sur un matériau quand on augmente la température et qu'on augmente la contrainte on va avoir une déformation plastique qu'on appelle le fluage mais là il y a un cas supplémentaire qui va nous compliquer un peu la vie qui est que les matériaux en question sont des matériaux qui ont été fortement déformés fortement irradiés ces matériaux sont susceptibles de subir ce qu'on appelle une recristallisation c'est-à-dire le fait d'être fortement d'avoir beaucoup de défauts ces défauts-là ils sont hors équilibre thermodynamique c'est la caractéristique des dislocations quand je chauffe j'ai envie de m'en débarrasser pour me débarrasser des dislocations j'ai deux manières ou bien je le fais doucement ça c'est un phénomène qui s'appelle la restauration ou bien je le fais brutalement en faisant apparaître des nouveaux grains qui ne contiennent plus ces défauts-là ça c'est un phénomène qui s'appelle la recristallisation et là vous êtes dans une situation qui devient rigolote parce que votre matériau qui a été déformé que vous êtes en train de transporter et qui donc voit une histoire thermique cette histoire thermique va conduire d'une part une histoire thermomécanique va conduire d'une part à avoir une réponse en termes de déformation mais aussi une réponse en termes de microstructure quand vous faites cette réponse en termes de microstructure vous partez d'un matériau où les grains sont bourrés de défauts donc durs et ils ont une certaine orientation cristalline quand vous faites la recristallisation apparaît des grains qui ont une autre orientation cristalline et qui sont plus mous évidemment tout ça ça ne va pas se passer d'un seul coup ça veut dire qu'il va y avoir des grains qui vont avoir recristallisés et des grains qui ne vont pas avoir recristallisés donc ça veut dire que si vous voulez comprendre le comportement macroscopique de votre gaine de combustible au fur et à mesure de son transport jusqu'au moment où vous allez la mettre dans une piscine pour la stocker avant de hacher tout sa menu et puis de s'occuper du déchet et bien le comportement va évoluer parce que vous allez avoir cette recristallisation qui va changer la texture cristalline qui va donc changer l'anisotropie du matériel donc ça veut dire que vous ne comprendrez pas le comportement macroscopique sans avoir compris au niveau mésoscopique la manière dont la structure granulaire va avoir bougé la manière dont les défauts stockés vont avoir changé donc l'ensemble du procédé de recristallisation alors ce qu'on est en train de regarder ce que je suis en train de regarder c'est on essaye de travailler sur un composite évolutif vous avez une zone molle une zone dure la zone dure évolue la zone molle change au fur et à mesure la cristallographie change et tout ça c'est en train d'être sollicité par une contrainte alors la recristallisation un exemple la recristallisation ça vous impose d'aller un petit peu à l'échelle d'en dessous la recristallisation c'est un grain c'est des grains qui sont vierges de défaut qui sont en train de croître au dépens d'une matrice qui est bourrée de défauts donc le truc qui est facile à comprendre c'est la croissance d'un nouveau grain la chose qui est difficile à comprendre c'est la germination d'un nouveau grain de recristallisation et ça ça vous amène à regarder des critères de germination qui sont quelle est la stabilité de la structure de dislocation que j'ai à l'intérieur du matériau que je suis en train sur lequel je suis en train de faire un traitement thermique donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la modélisation en question mais ce que je veux vous montrer c'est que pour cette question qui est essentiellement une question de changement d'échelle on n'est pas toujours obligé de faire une simulation c'est-à-dire on peut parfaitement répondre à ces questions-là en ayant une approche qui est une approche analytique ou semi-analytique donc là pour le cas présent l'approche semi-analytique consiste à dire quand je regarde la manière dont on va pouvoir germer un nouveau grain au cours de la recristallisation il faut que je me pose la question de quelle est l'énergie stockée il y a la densité de dislocation qui est présente comment cette énergie stockée peut évoluer parce que le matériau est en train de restaurer il y a des lois de restauration qui s'appellent les lois de Friedel-Kuhlmann-Wilsdorf pour ce genre de choses comment la structure sous-granulaire va évoluer vis-à-vis de ces critères-là comment je vais pouvoir avoir une zone dénudée de dislocation qui devient instable et qui se met à croître dans le matériau déformé donc ça ça se passe généralement au joint de grain du matériau un critère pour faire ça c'est ce qu'on appelle le critère de Bailey-Hirsch et c'est toutes ces choses-là qui vont vous dire quelle est la cinétique d'évolution de la fraction volumique cristallisée ou non cristallisée quand j'ai fait ça j'ai raconté qu'une partie de l'histoire puisque je vous ai dit le zirconium est un matériau qui est anisotrope il y a une texture qui est une texture de déformation et une texture qui est une texture de recristallisation donc ça veut dire qu'il faut que je sois capable d'indexer chacun des grains que j'ai fait apparaître en disant il apparaît avec telle orientation et une fois que j'ai fait ça je suis obligé de traiter un problème polycrystallin c'est-à-dire une distribution de texture on va simplifier la vie en disant j'ai deux composantes de texture mais aussi un problème composite en ce sens que j'ai une texture qui est beaucoup plus dure que l'autre texture pas simplement d'un point de vue cristallin mais aussi parce qu'elle a encore beaucoup de défauts présents donc c'est l'ensemble de ces choses-là qui vont vous permettre d'avoir un outil qui est un outil d'évolution de la microstructure sous contrainte et sous histoire thermique alors je passe plus loin voilà le troisième exemple que je voulais vous traiter donc le détail des différentes étapes sera sur les transparents du cours mais je préférais vous traiter le troisième exemple qui est une manière de reboucler le problème du changement d'échelle avec une autre question qui n'est pas du tout une question de métallurgie et qui n'est pas du tout une question de science des matériaux mais la raison pour laquelle je vais vous donner cet exemple c'est pour vous montrer comment une démarche issue de la science des matériaux peut permettre de regarder une autre classe de problèmes et voir des similitudes entre cette autre classe de problèmes là c'est un problème qui est le problème de l'adhésion d'une cellule sur un substrat vivant sur un substrat inerte comment ce problème là les outils qui existent et qui sont connus en science des matériaux peuvent permettre de comprendre mieux ce qui se passe quand on est en train de détacher une cellule d'un substrat alors nos amis belges étant là seront sensibles au fait que les études en question ont été lancées pour comprendre la manière dont on nettoie les cuves de fabrication de la bière donc les problèmes d'adhésion de la levure de bière sur les aciers inoxydables alors l'idée que je veux faire passer ici c'est qu'une modélisation qui coupe les différentes échelles est aussi une manière non pas simplement de partir du microscopique pour prévoir le macroscopique mais de partir du macroscopique pour essayer d'identifier à partir de ce comportement macroscopique des informations microscopiques qu'on n'aurait pas par ailleurs donc ce qu'on va essayer de faire c'est en regardant la manière dont des cellules se détachent et en construisant un modèle simple pour comprendre la manière dont ces cellules se détachent comment peut-on avoir accès à l'énergie d'adhésion à l'énergie d'activation c'est-à-dire essentiellement à la manière dont les protéines membranaires de la cellule permettent de s'attacher sur un substrat et comment cette évolution-là comment cette grandeur-là évolue quand je change l'état du substrat alors même chose je vais juste vous donner les grandes lignes de cette approche-là parce que c'est une manière aussi de vous dire que d'avoir un regard matériau sur un problème non matériau peut être aussi un aspect intéressant de regarder les choses alors l'expérience c'est de la vaisselle scientifique si vous voulez c'est que vous prenez une plaque on va prendre une plaque de verre c'est plus facile parce que vous pouvez regarder au travers c'est assez simple et puis vous allez envoyer un jet d'eau et le jet d'eau sur cette plaque-là il va faire un splash puis vous le laissez s'écouler alors vous voulez faire ça un peu plus proprement que de faire un splash donc vous mettez un jet d'eau entre deux plaques vous avez un écoulement de fluide ça veut dire qu'à chaque endroit vous avez un brave et honnête écoulement de poiseuil ça veut dire qu'à chaque endroit vous connaissez exactement quel est le comportement en cisaillement du fluide qui est en train de s'écouler c'est-à-dire que les cellules que vous avez déposées sur votre substrat à chaque endroit sur le substrat sur le verre elles vont subir un cisaillement par le fluide qui s'écoule si vous connaissez la taille des cellules que vous connaissez l'écoulement du fluide vous avez une estimation assez rapide de la force que vont subir les cellules en question bien alors ça c'est la première chose la deuxième chose c'est vous regarder et quand vous regardez ça ça veut dire qu'en une seule image vous avez à chaque endroit les cellules qui sont là pendant un temps donné donc vous pouvez regarder en fonction du temps et de la contrainte que subissent les cellules combien de temps elles mettent à se détacher donc ça veut dire que vous avez une expérience très simple ce que j'appelle la vaisselle scientifique qui vous permet de savoir tout de suite quelles sont les cinétiques de détachement des cellules alors quand vous faites cette expérience là alors là c'est vraiment pas une expérience qui est difficile il faut juste s'assurer que c'est toujours pile poil à 25 degrés parce que dès qu'on change la température il y a un souci et bien vous allez avoir alors attendez on va passer directement à ça vous pouvez regarder en fonction de la contrainte en un point donné en fonction du temps quel est le nombre de cellules qui restent donc ça c'est le diagramme que vous avez à droite ici donc vous voyez que le pourcentage de cellules restantes en fonction du temps ça se passe de manière assez systématique vous commencez par détacher puis vous saturez jusqu'à un certain point évidemment plus vous écoulez plus vous frottez vite enfin plus vous envoyez de liquide dans votre lave-vaisselle plus ça va être propre c'est à dire moins il va rester de cellules une chose qui est intéressante c'est que c'est incroyablement reproductif moi métallurgiste intéressant à ces choses là je me suis dit ça va être un cauchemar c'est du vivant ça va être distribué ben non c'est pas reproductif pour une cellule mais pour une population de cellules là on en regarde quelques milliers on a des résultats qui sont extrêmement reproductibles donc vous avez un détachement qui se fait avec une certaine cinétique et avec une certaine efficacité alors si vous regardez donc vous pouvez le modéliser simplement comme ça ça c'est simplement c'est quelque chose d'assez simple en fait ce que vous êtes en train de décrire c'est que c'est une cinétique du premier ordre vous ne détachez que les cellules qui sont encore attachées donc c'est assez normal qu'on tombe sur cette chose là avec une cinétique caractéristique un temps caractéristique enfin une fréquence caractéristique de détachement qui dépend de la contrainte et une efficacité de détachement qui dépend aussi de la contrainte alors par contre ce qu'on va essayer de comprendre c'est quelles sont ces courbes là ce que vous avez ici c'est les courbes théoriques et les courbes expérimentales alors pour comprendre ça donc ça c'est une modélisation donc cette fois-ci pour l'instant complètement phénoménologique de cette courbe là en fonction de la contrainte et de cette courbe là en fonction de la contrainte alors ce que je vais essayer de vous montrer c'est que ça c'est pas tombé du ciel qu'il y a une bonne raison physique microscopique pour tomber sur ces choses là alors la raison physique microscopique pour tomber sur ces choses là on va y aller tout de suite c'est de dire une cellule qu'on est en train d'éplucher qu'on est en train d'arracher du substrat et bien c'est essentiellement un sac si vous voulez et ce sac il est lié au substrat par un certain nombre de ressorts alors ça les biologistes ont des tas de noms compliqués pour les ressorts qui relient au substrat mais vous créez des liens si vous voulez vous créez des liens entre le sac que vous avez là et le substrat et vous sentez bien qu'au point de courbure comme ça si vous les éloignez trop vous ne pouvez pas étendre suffisamment le ressort pour pouvoir attacher le substrat si vous êtes ici tout va bien parce que de toute façon aucun des ressorts n'est vraiment étendu donc c'est une manière très simple de regarder les choses alors on peut aller un petit peu plus loin c'est à dire qu'on peut déjà se poser la question de quelle est l'efficacité du détachement alors là il y a quelque chose qui va être très simple c'est de dire essentiellement pardon l'efficacité du détachement on montre qu'elle suit cette fonction-là une fonction ERF alors une chose qui est amusante c'est que si vous regardez la taille des cellules la taille des cellules suit une loi log normale ce qui n'est pas bon c'est comme ça je ne sais pas pourquoi mais elle suit une loi log normale maintenant si vous regardez la contrainte critique à laquelle vous allez pouvoir détacher une cellule si vous dites simplement cette contrainte critique c'est le maximum d'étirements que je peux faire pour chacun des liens que j'ai entre la cellule et le substrat et bien vous pouvez vous dire si j'ai une grosse cellule une petite cellule le terme de cisaillement qui est lié au fluide va être différent et ce que vous pouvez montrer c'est que la contrainte critique que vous allez appliquer si vous vous donnez une contrainte critique la force critique pour pouvoir le détacher dépend de la taille des cellules alors une manière très simple de le faire pardon excusez-moi une manière très simple de le faire c'est de faire une équation de bilan entre la force exercée par l'écoulement de Poiseuil qui a cette tête là et puis la force exercée par les liens à cet endroit là ce que vous pouvez montrer c'est que la contrainte critique pour l'écoulement pour détacher va varier comme l'inverse du cube de la taille des cellules vous êtes content parce que comme la loi de distribution des cellules est log normale et que la contrainte d'écoulement est elle aussi la contrainte de détachement est une fonction puissance de la taille des cellules ça veut dire que la distribution va être aussi une loi log normale et ça veut dire que vous allez naturellement obtenir la fréquence de ceux qui sont partis simplement en intégrant votre loi log normale de seuil de détachement c'est comme ça que vous allez tomber sur cette loi farfelue qui est l'erf du log de machin truc ça c'est simplement une traduction du fait que la distribution en taille est log normale et que la contrainte de détachement est une puissance de la taille des cellules donc jusque là on n'a pas fait beaucoup de physico-chimie on va en faire un petit peu maintenant l'idée c'est que les cellules adorent adhérer à la surface elles sont obligées d'étirer des liens pour pouvoir adhérer à la surface donc ça ça va avoir un coût en énergie si vous voulez et d'autre part quand j'applique une contrainte je suis en train de biaiser l'équilibre entre les liens attachés et les liens détachés alors là on se dit il y a des chimistes qui ont fait le travail pour nous et on va voir comment pardon ça je le voulais déjà montrer excusez-moi voilà si vous regardez le lien vous dites j'ai un lien étiré et un lien pas étiré j'ai une espèce de constante de raideur que je ne connais pas mais je me dis c'est un lien que je suis en train d'étirer ou un paquet de liens que je suis en train d'étirer et je suis juste en train de me dire eh bien j'ai deux états pour ce système là j'ai un état détaché et un état attaché puis j'ai une population de ces deux états et quand je vais commencer donc je vais passer du lien détaché au lien attaché avec une certaine fréquence qui est la fréquence de franchissement de cette barrière là la toute personne qui a fait de la physique au chimie se dit j'ai déjà vu ça quelque part donc on est juste en train de recycler cette idée là en disant que maintenant si je commence à appliquer une contrainte sur ce système là que je commence à détacher la cellule je suis en train essentiellement de faire travailler le système donc je suis en train de biaiser l'équilibre entre attaché et détaché par le fait que j'ai appliqué une contrainte donc je vais changer les flux de population entre les liens qui sont attachés et les liens qui ne sont pas attachés donc ce qu'il va falloir faire c'est de regarder comment une population qui est je franchis dans ce sens là ou dans ce sens là je vais appeler ça c'est du cas on et du cas off comment ce truc là est biaisé par le fait d'appliquer une contrainte alors quand vous sortez la mécanique de cette chose là donc ça c'est ça c'est juste une algèbre qu'on a l'habitude de faire quand on fait des mécanismes réactionnels par exemple et bien vous arrivez à l'idée suivante c'est que vous avez votre cellule ici qui est avec une cellule un lien d'adhésion si vous voulez cette zone adhérente ici et bien elle va correspondre à un équilibre entre la force que vous êtes en train d'appliquer et les liens que vous êtes en train de former bon et si vous appliquez une force suffisamment grande ce qui va se passer c'est que la cellule la zone adhérente qui devrait être capable d'équilibrer ça et bien vous force à étirer des liens plus qu'ils ne peuvent le supporter donc ça ça va vous donner une liaison entre la taille de la zone d'adhésion la courbure qui est la courbure intrinsèque de votre cellule et puis la force que vous êtes en train d'appliquer à l'extérieur donc une fois que vous avez ça vous avez tous les ingrédients de la modélisation de l'adhésion et ce que je veux simplement vous montrer pour finir puisqu'on arrive à j'ai déjà débordé ce que je vais vous montrer pour finir c'est une loi entre la vitesse de pelage et la force appliquée et ça on peut le voir de la manière suivante c'est à dire vous pouvez aussi faire de la microscopie confocale pour regarder une seule cellule et vous regardez à quelle vitesse la cellule est en train de séplucher vous avez ici les points expérimentaux et la loi théorique qui sort de ce que je viens de vous montrer tout à l'heure qui a cette tête là vous avez ici les points expérimentaux en fonction de la contrainte alors ce qu'on a à la fin de cette chose là c'est que attendez je vais essayer de terminer ici voilà les différentes grandeurs macroscopiques qu'on obtient sont d'une part une distribution d'efficacité qui traduit la distribution de taille des cellules qui se traduit par une distribution de seuils de détachement vous avez une cinéthique de pelage qui apparaît ici et vous avez une relation qui apparaît entre l'efficacité de la cinéthique de pelage qui est liée directement à l'énergie des liens que vous êtes en train de former entre liens formés et liens pas formés ça veut dire qu'en regardant cette loi là donc vous pouvez vérifier que cette loi là marche effectivement vous pouvez avoir une mesure de l'énergie d'adhésion et vous pouvez regarder comment l'énergie des liens est modifiée par le fait d'avoir ou non fait un traitement thermique sur votre plaque de verre ou sur votre morceau d'acier bien alors les conclusions de l'exposé que je viens de vous faire je viens de vous montrer pourquoi on faisait de la modélisation multi-échelle quel était le lien entre la modélisation multi-échelle et le programme expérimental nécessaire pour le valider et j'ai essayé de vous montrer quelques exemples où on voit un changement d'échelle alors dans certains cas c'est effectivement du multi-échelle dans d'autres cas c'est simplement deux échelles je vous ai montré des situations où on faisait plutôt quelque chose du style simulation numérique d'autres situations on faisait plutôt quelque chose du style analytique les conclusions pourquoi faire la modélisation multi-échelle bien évidemment le degré la manière de le vendre si j'ose dire c'est de dire j'essaye de prédire un comportement macroscopique qui est à long terme à partir de comportements microscopiques ou à court terme ça c'est une chose mais je peux aussi faire ça en sens inverse qui est à partir d'une observation macroscopique comprendre l'origine microscopique de ce phénomène là c'est à dire le delta G qu'on a eu dans l'adhésion est quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de liaison de Van der Waals et c'est quelque chose qui est aussi lié au fait d'avoir tel ou tel traitement thermique de la surface les questions ouvertes qui apparaissent de manière récurrente et pas simplement en sciences des matériaux mais dans tous les domaines dans lesquels ces problèmes de modélisation multi-échelle sont abordés je vous ai donné quelques exemples on fait de la modélisation multi-échelle en détonique en mécanique des fluides en neutronique et systématiquement se pose la question évidemment de la robustesse des blocs élémentaires ça c'est le point numéro 1 et il ne faut pas le considérer comme acquis le type de couplage entre les échelles est-ce que je suis en train de traduire de données à une échelle supérieure en temps ou en espace une information qui vient d'échelle inférieure ou est-ce que je suis en train de faire vraiment une intégration de la modélisation les méthodes inverses vous avez des tas de situations où vous avez des données que vous ne connaissez pas et vous les obtenez par méthode inverse c'est quelque chose qu'on fait de manière standard quand on fait des éléments finis comment est-ce qu'on peut le faire de manière structurée et fiable quand on fait ça avec un ensemble de codes qui sont chaînés qui font de la modélisation multi-échelles une question qui est essentielle et qu'il faut se poser de manière de manière transverse parce qu'elle se pose aussi bien en neutronique qu'en détonique qu'en matériaux qu'en micaflux c'est la question de la propagation des erreurs d'où vient l'essentiel des erreurs quelle est la précision à laquelle on doit avoir les données d'entrée pour obtenir une précision requise dans les données de sortie est-ce que l'erreur se trouve dans chacun des blocs ou est-ce que l'erreur se trouve dans le passage d'informations d'un bloc à l'autre et là il y a des vraies questions pas simplement de physique ou de physique au chimie il y a des questions de mathématiques appliquées à ce niveau-là et je reviens à ce point-là parce que pour moi il est vraiment essentiel comment construit-on un programme expérimental dédié à l'élaboration d'une modélisation multi-échelle je vous remercie de votre attention et je vais donner la parole pour le séminaire à Marc Fivelle qui va vous donner un exemple de modélisation multi-échelle dans les propriétés plastiques des matériaux juste une chose donc je même motif même punition le cours est suivi d'un séminaire et cet après-midi il y aura une série d'exposés donc vous êtes bienvenus à venir les suivre si vous en avez envie sur des exemples de modélisation multi-échelle d'un séminaire Merci.